Je suis Anne Dopfer, je suis conservateur du musée franco-américain de Blaire-en-Cours et commissaire de l'exposition Anne Morgan's War qui a lieu à Palm Beach pendant le mois de mars. Alors cette exposition, c'est une aventure qui commence avec une femme d'exception qui est Anne Morgan, fille du banquier John Pierpont Morgan qui de 1917 à 1924 va vivre une aventure extraordinaire, une aventure humanitaire et elle va emmener avec elle 350 bénévoles américaines qui vont aller en France, en Picardie, près du front là où les populations ont subi déjà 3 ans de guerre pour les aider à survivre et à se reconstruire pendant et après la guerre. Donc elle reste 7 ans, de 1917 à 1924 et son travail nous est extrêmement bien connu parce qu'elle a fait réaliser des photographies pour montrer au public américain ce qu'étaient les besoins c'est-à-dire les destructions, les conditions de vie des populations françaises mais aussi ce que faisait son organisation humanitaire le Comité américain pour les régions dévastées, le CARD. Et elle va créer toute une documentation visuelle, photographique et cinématographique extraordinaire pour sensibiliser les américains, trouver de l'argent pour son organisation et aider les populations civiles Picard. Alors cette histoire, c'est l'histoire extraordinaire de femmes américaines qui individuellement se sont engagées pour les populations civiles françaises et c'est une très belle histoire avec de très belles images. Alors parmi les joyaux du musée, les chefs-d'oeuvre de la collection il y a donc ces photographies qui datent de 1917 à 1924 et qui montrent les populations civiles Picard. Ici, trois petits enfants d'un tout petit village qui s'appelle Saint-Paul-au-Bois, qui est à 3 km de Blair en cours et ces trois enfants ont subi la guerre et malgré tout, ils gardent le sourire. Et nous avons la chance d'avoir cette collection de grands tirages anciens qu'Anne Morgan en fait utilisait pour trouver de l'argent aux Etats-Unis et donc elle faisait faire des grands tirages d'expo à peu près de cette taille et elle les montrait aux Etats-Unis elle faisait également des projections de films et toutes sortes d'événements, y compris un match de boxe à Madison Square Garden pour trouver de l'argent pour son organisation. Elle avait donc une conception très moderne du fundraising elle utilisait l'image comme un moyen pour frapper les esprits et grâce à cela, elle a pu soutenir plus de 130 villages pendant sept années qu'elle a aidé à reconstruire dans tous les sens du terme puisque son action allait aussi bien de faire venir des médecins américains au fait de créer des bibliothèques pour enfants, d'encourager le sport de faire des distributions d'urgence et donc véritablement l'action d'une organisation humanitaire au sens moderne et en ce sens-là, Anne Morgan était vraiment pionnière. Alors Anne Morgan a fait toutes sortes d'actions en direction des enfants qui étaient un public qui avait souffert de la guerre et qui surtout était l'avenir de la France. Donc elle était persuadée qu'il fallait faire un effort particulier pour les enfants et parmi les nombreuses actions éducatives qu'elle a faites elle a créé des bibliothèques pour enfants avec les sections enfantines et ça n'existait pas en France avant 1918. Donc les premières ont été installées dans des baraquements, dans cinq centres mais ça n'était pas suffisant, il fallait aussi amener la culture et les livres dans les villages les plus reculés. Donc les volontaires, vous voyez ici une volontaire en uniforme une voiture qui était une Ford T aménagée en bibliothèque donc on chargeait une petite étagère, des livres et on allait dans les villages les plus reculés pour permettre aux enfants d'emprunter les livres et c'est assez extraordinaire parce qu'on voit ce petit garçon typiquement français avec sa cape et son béret et on arrive même à lire le titre du livre qui est Ardent le chevelu qui paradoxalement est un front allemand. Voilà, alors cette tournée américaine de cette exposition sur Anne Morgan et son travail extraordinaire en fait elle est destinée à faire connaître ce lieu d'exception qu'est le musée franco-américain du château de Blairencourt. Le lieu est situé en Picardie à 80 km de Paris actuellement il n'est que partiellement ouvert parce qu'on a un grand projet de rénovation pour étendre nos collections et pouvoir accueillir encore plus de visiteurs donc cette exposition a pour objectif de faire connaître notre lieu qui est un lieu qui a été créé en 1924 donc qui est déjà chargé d'histoire et nous avons un DVD qui permet de le présenter et d'expliquer aux gens ce qu'est Blairencourt. Voilà, cette exposition formidable est à découvrir à la Wally Findlay Gallery à Palm Beach du 1er mars au 31 mars une occasion exceptionnelle d'avoir été pensée pour la France.